Comme à lui, on tient de ces instants, sois-tu vers nos rations, on va tout comprendre. Contrairement aux croyants, le non-croyant est libéré de toute contrainte et d'interdit. Il n'a aucun contrôle dans l'assouvissement, dans la réalisation de ses plaisirs. Pour bien comprendre ça, ils jouissent, ils prennent plaisir et ils mangent comme mangent les animaux, les bestiaux. Il n'y a pas de contrôle. C'est une invitation à méditer sur le sens de la liberté dans l'islam. Peut-être qu'en apparence, là-bas, tu as l'impression que cette personne est libre et que toi, tu es en prison. Mais en fait, tu es libre, toi. Mais tu ne sais pas où tu... Tu n'en as pas encore pris conscience. Parce qu'en te soumettant à Allah ou Tarala, tu te libères de ce bas-monde. Tu te libères de son emprise. Alors que la personne que tu vois là-bas qui, en apparence, est libre, cette personne-là, en fait, est esclave de ses passions. Complètement plongée dans l'emprise de ce bas-monde. La liberté du croyant dans ce monde présent, en fait, c'est la liberté intérieure. Parfois, tu vois quelqu'un, un frère, mashallah, il a l'air mais vraiment éprouvé. Il a l'air vraiment d'être dans les difficultés, etc., etc. Mais si tu lui demandes, il te dira, moi, je suis tranquille. Extérieurement, peut-être que ça ne va pas, mais intérieurement, c'est Al-Ithminan. Je suis tranquille. Et comment va s'obtenir cette liberté intérieure ? Comment on va pouvoir se libérer de l'emprise de ce bas-monde ? En se soumettant à Allah ou Tarala et en devenant son serviteur, son rabid. Alors la liberté vis-à-vis de toute autre chose qu'Allah va augmenter. Celui qui ne croit pas, lui, il est libre d'assouvir ses passions et ses plaisirs. Mais en fin de compte, cette liberté, elle est apparente. On peut être attaché, entravé à ses instincts. On les flatte à tel point qu'on ne maîtrise plus rien. Et tout ça, ça devient des objectifs de la vie. On les flatte à tel point qu'on ne maîtrise plus rien. Et tout ça, ça devient des objectifs de la vie. Et tout ça, ça devient des objectifs de la vie. Et tout ça, c'est un bon moment. Et tout ça, c'est un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon moment.